Besançon, une petite ville dans l'est de la France. On a rarement vu Besançon si bien filmé. Mais derrière la carte postale, on réalise bientôt que quelque chose ne tourne pas vraiment rond dans la cité contoise. Ce court-métrage nous raconte l'histoire d'un trafiquant passé par la casse prison et en chemin vers la rédemption. Son réalisateur, le voici, il ambitionne même de faire une série à partir de son petit film. C'est une série franc-comptoise, c'est la bourgogne-franche-compté. Pourquoi nous on n'a pas aussi notre plus belle la vie ? C'est ici que ça se passe. A peine publié, le court-métrage long d'une vingtaine de minutes a cartonné sur internet. Il sera présenté le 23 mai au festival de Cannes. C'est chouette la liberté. Ça donne de la crédibilité. Parce que quand tu es valide au festival de Cannes, c'est comme si tu étais allé voir une fille et tu as demandé la main à son père, il a dit oui. Voilà, pour moi c'est ça en fait. Le cinéma m'a accepté sur le plus grand festival européen. Une consécration pour ce jeune homme de 25 ans figure bien connue dans ce quartier populaire où plusieurs scènes ont été tournées. Ça va, ça va ? Ça va, la femme. Ancien clandestin arrivé du Cameroun il y a trois ans, le réalisateur vit désormais sa passion de cinéaste. Loin, très loin des galères passées. Quand tu as survécu sur le désert, tu as survécu sur l'eau, il y a des gens qui me disent pourquoi tu es tout souriant, parce que je dis il n'y a plus rien de malheureux. Moi, vivre en France dans une pièce, je suis content, je suis bien, c'est suffisant. Mais aujourd'hui, il tourne aussi son regard vers les Etats-Unis, terre sacrée du cinéma. Il y présentera son court-métrage dans d'autres festivals après son passage à Cannes. Toutes les autres, toutes les autres ! Tu as des boules ! OK ?